Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition nous posent ensemble et je suis bien aux côtés de mon confrère, bonjour, on était en direct sur le tampon où un crime s'est déroulé ce matin, on avait dit milieu de matinée, c'est ça ? matinée, un homme de la quarantaine à mobilité réduite, donc pas plus d'infos pour l'instant, la famille est sur place, on essaye de se renseigner on va dire, exactement, pendant ce temps, et bien on vous propose déjà quelques témoignages des personnes qui ont été touchées par, on va dire, ce drame, bon voilà. Bonjour madame Ouaraud, donc nous laissez le tampon et est-ce que vous pourriez expliquer à nous un petit peu ça que l'est arrivé s'il vous plaît ? Ce que l'est arrivé ce matin c'est que nous avons retrouvé mon frère mort dans sa maison, lui était handicapé, il a des circonstances qui fait que nous nous pensons que lui a été assassiné. Ah d'accord, assassiné ou veut dire peut-être par des amis, des fréquentations ? Fréquentations, voilà. D'accord. Nous attendons les résultats de l'enquête mais d'après ce que des personnes n'ont pu voir, oui, il peut porter à croire ça, que lui a été assassiné. Ok, d'accord. Et depuis combien de temps elle est là là du coup alors ? Depuis ce matin, qu'on nous a connu ce matin. Depuis ce matin, donc à côté c'est la maman, donc c'est la condoléance madame, merci de nous accorder la parole et puis d'autre côté, ou de ressenti, mais on voit qu'on les touche quand même, ou peut-être quelqu'un de... C'est dur, très très dur. Ouais, ben j'en doute pas, j'en doute pas. En plus ce PSN a mobilité réduite. Oui, il a crié à l'aide. Il a crié à l'aide ? Il a crié au secours, le concierge a entendu, le concierge a entendu qu'il y avait comme des meubles qui se déplaçaient, mais comme il y avait de la musique à côté, il n'a pas fait plus que ça. D'accord. Ben écoutez, bon courage surtout à la famille. Merci. Marie-Rose, bonjour. Bonjour William. Vous allez bien, vous allez bien ? Oui bien, merci. Super, ben nous accrochons un petit coup ensemble. Oui. Et où c'est la passe de ce secteur-là, où a priori nous va parler au conditionnel ? Là, il y a eu un assassinat ? Oui, un assassinat. Non, moi c'est par question. Ma papa sur le lieu. Moi, quand ma belle-sœur l'a téléphoné à moi, et tout ma belle-sœur. Ah d'accord. Ma belle-sœur l'a téléphoné à moi, elle peut le rire dans le téléphone. Elle me dit, ma belle-sœur, qu'on arrive à où ? Elle m'a dit comme ça, oui, son frère, quelqu'un a tué son frère. Et c'est qu'elle m'a dit à moi ça. Moi, elle a eu toutes mes affaires à la case. Moi, là, maintenant, je suis moi, moi et mon mari. Et ma maman, elle s'est liée. Elle m'a dit, moi, le jardin, moi. D'accord. Quand elle m'a dit, moi, le jardin, moi, je m'a monté. Oui. Marie-là était dans le midi 5. C'est là, on avait les jardins, tous les lieux. Et quand on arrive là, tous les jardins, toutes les affaires criminelles, tout était là. Mais ça légiste et tout ça, vous voulez dire ? Oui, mais ça légiste, tout était sur place là. Le procureur et tout ça ? Le procureur, tout était sur place. Le procureur, tout était là. Celui, lui, était là. Ok. Oui. Un choc à nous quand même, qu'on a connu ça, fait nous un choc. C'est ça. En plus, la famille disait moi que lui, il était à mobilité réduite. Réduite, voilà. Et ben, dis donc. Et ben, comme la famille, qu'on nous dit, son frère arrivait ce matin, qu'elle a ouvert la porte, le frère avait de coulée à ouvrir la porte, la vie à lui attire, la vie à lui attire, la vie à lui attire, elle avait un grand couteau, et la vie devait casser à côté de lui. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ben, nous va rester quand même, nous va faire attention quand même aux éléments que les avancés. C'est oui. Parce que les gendarmes, les en cours d'enquête, hein. Enquête, voilà. Donc, on est à l'autopsie et tout ça que les en cours. Voilà, contacter le major. Donc, les informations nous prend quand même au conditionnel. Conditionnel, oui. Les gens qui écoutent à nous, nous attend vraiment. Oui. Eh bien, la justice, la police, faire notre travail. Et au niveau de la famille, vous allez parler un petit peu avec, ben, les membres d'autres familles. Comment est-ce que ça, essayons sur ta zote, du coup ? Ben, nous va voir au niveau de ma belle-sœur, avec ses sœurs, et ma maman, on va voir comment on peut arrange à nous après. D'accord. Voilà. Ben, écoute, ben, en tous les cas, c'est la condoléance, hein. Merci quand même. Tous les membres, eh bien, de notre équipe, et ceux qui suivent à nous sur le net, ben, ils sont à zote, fort, c'est courage, mais vu que Dieu peut traverser cette épreuve. Dur, oui, quand même, c'est bien dur, hein. C'est ça. Pour la famille, oui. C'est ça. Ben, courage à zote encore. Merci, William. Ok, casse pas la tête. Mais bon, merci. Eh bien, voilà, les amis, pour cette édition, hein. Donc, comme on vous l'a dit, informations à prendre, conditionnelles, car on ne connaît pas encore, eh bien, tous les éléments, les circonstances de ce drame. Et puis, j'ai pu, moi, avoir le major super sympa qui, bien sûr, nous a demandé, eh bien, de travailler en commun d'accord et de faire attention sur ce qui est dit en termes de vidéos en attente de l'autopsie par respect, eh bien, pour tout le monde, hein. Et puis, montrer aussi que même si on est un média dite la cour de proximité média du peuple, mais qu'on sait aussi travailler dans le respect. Et puis, voilà. Donc, nous cause ensemble, je devais, eh bien, vous proposer ce soir le témoignage des jeunes concernant un hommage qui a été rendu à un de leurs amis qui est décédé, malheureusement. Et puis, eh bien, de par l'actualité, dans nous cause ensemble, j'ai dû proposer, eh bien, l'effet de ce drame sur le tampon. Et puis, demain, nous aurons, eh bien, l'occasion de retrouver ces jeunes qui ont fait quelque chose de formidable, l'amitié, la force de l'amitié et le message, aussi, de ces jeunes passés aux parents. Vous allez comprendre dans l'édition qui va se dérouler demain avec Actuelle Tendance 974 qui jongle, comme vous l'avez pu constater, autant avec le format web média Actuelle Tendance 974 mais aussi avec ce nouveau, mais aussi avec ce nouveau volet Nous Cause Ensemble qui nous permet, eh bien, de dire ça que nous n'est pas pour dire, la vérité, et ça même notre vérité, dans le respect, bien sûr, à très bientôt. ... ...